Facebooker, Facebooker, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, voilà, là on est devant le tribunal de grande instance de Bobigny, où là je suis avec mon oncle, on est parti porter plainte auprès du procureur de la république pour publicité mensongère par rapport à l'association ADEF, à savoir que l'association ADEF fait de la publicité sur leur site internet, j'en comprends, ils ont des médiateurs sociaux et que ces médiateurs sociaux accompagnent les résidents des foyers, ils ont quand même plus de 47 établissements, plus de 9000 locataires, ils les accompagnent afin de faire valoir leurs droits et de les intégrer au contexte français et rien n'est fait. La plupart des personnes qui vivent en foyers sont des étrangers en situation régulière voire irrégulière. La plupart des étrangers qui vivent dans ces foyers là demandent juste à vivre dignement. Comment ça se fait qu'aujourd'hui une association qui a des subventions d'état, désolé, qui a des aides d'état, qui a pour but et vocation de faire du lien social, faire des projets sociaux pour ces personnes en situation précaire, rien n'est fait. Et se permettent clairement de mentir sur leur site internet. Mais le pire de tout ça, ils ont généré un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Quel est le rôle d'une association en France ? Qui les surveille ? Qui les regarde ? En France il y a exactement plus de 1 300 000 associations. Il y a plus de 1 million de personnes qui sont salariées dans ces mêmes associations là. Comment ça se fait qu'aujourd'hui la France tolère du business sur de la misère humaine ? Elle est là la réalité à un moment donné. Il faut que tout le monde se réveille. Car le genre d'association que l'on combat depuis près de 1 mois, car ce mercredi ça fait 1 mois de mobilisation devant les sièges de ADEF qui se trouve au 19 rue Baudin à Ivry-sur-Seine. Mais ce genre d'association comme ADEF qui font du business sur de la misère humaine dans nos quartiers, dans nos cités, on en voit tous les jours. Et on ferme les yeux. Et lorsqu'on ferme les yeux on est coupable. S'il vous plaît réveillons-nous. Là nous on a fait la plainte. Mon oncle va dire un petit message de soutien. Et pour que beaucoup de personnes viennent. Moi là il faut qu'à un moment donné on se réveille. C'est à 14h à Ivry-sur-Seine. Et jeudi à 14h devant le ministre de l'éducation qui s'occupe de la vie sociale. Et à un moment donné il faut alerter les bonnes personnes. À un moment donné les ministres, M. Blanquet, il doit se prononcer. Il doit agir. Il doit venir auprès des habitants ou des personnes qui ont été victimes d'associations qui font juste du business sur de la misère humaine comme mon oncle. Tonton. Attends un petit message. Un petit message, dire aux gens qu'il faut venir. Il faut venir donner de la force. C'est le frère, elle, sœur, sœur, je vous appelle tous. Il faut que tout le monde se mobilise pour nous défendre. Ce n'est pas ma cause seulement personnelle. C'est la cause de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui c'est à moi, demain ça peut être quelqu'un d'autre. Donc il faut qu'on se mobilise et une fois qu'on s'est unis, unis on fait la force. Donc il faut que tout le monde m'y ait. Comme ça, on peut faire un petit quelque chose. Merci Tonton.